Le Centre de services scolaires de Montréal a-t-il agi de façon diligente dans le dossier de l'école primaire Bedford? Alors qu'un groupe d'enseignants, majoritairement maghrébins, ont fait la pluie et le beau temps pendant plusieurs années, le député Marois Risky accuse la directrice générale de s'être carrément mis la tête dans le sable. Andy Saint-André. À peine quelques jours après la divulgation d'un rapport d'enquête accablant du ministère de l'Éducation sur l'école primaire Bedford, deux accompagnateurs nommés par Québec arrivent. Leur mandat est clair, élaborer et soumettre au ministre Bernard Rhinville un plan d'action. Ils s'en vont minimalement rencontrer, toute l'équipe école, cet après-midi. Là, après ça, c'est à eux qu'ils vont mettre leur plan de match. Car pendant des années, régnait à Bedford un véritable climat toxique, marqué par la peur et l'intimidation. Onze enseignants sont montrés du doigt pour des actions et comportements préoccupants, suscitant même des inquiétudes quant à la sécurité physique et psychologique des élèves dans certains cas. Est-ce que vous êtes toujours la bonne personne? Oui, je suis toujours la bonne personne, mais à la limite, c'est sa perception. La grande patronne du Centre de services scolaires de Montréal répond ici à la députée libérale Marois Risky, qui l'accuse de mentir et de faire de l'aveuglement volontaire. Elle n'est pas la femme de la situation, écrit-elle, ajoutant qu'elle fait partie du problème. Quand j'ai entendu ce matin Mme Gélinat affirmer haut et fort que c'est elle qui a demandé l'enquête, que c'était comme un accord avec Bernard Drinville, là, j'ai fait un instant. Je sais que Mme Risky avait demandé depuis longue date qu'il y ait une enquête. Ça n'empêche pas le fait qu'on a fait exactement la même démarche qu'elle. Ça veut dire que oui, elle a fait probablement cette demande-là, mais nous aussi on l'a fait. En 2023, elle me disait que ça s'est beaucoup amélioré, on est rendu ailleurs. Moi, ma directrice me dit que ça va beaucoup mieux, Mme Risky. À ce moment-là, en 2023, elle n'en voulait pas d'enquête à mon bureau de comté. Quand on a répondu, on a répondu au meilleur de la qualité d'information qu'on avait. Le constat fait qu'il nous manquait beaucoup d'informations parce qu'elles transigeaient partout. Quand on s'est arrêté et qu'on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir une image X d'une école, puis il ne peut pas circuler XYZ autour. C'est là où on a demandé, comme un accord avec le ministère, de dire qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne personne qui va nous faire une reddition de compte? Pour moi, non, parce que la première fois, elle a essayé de me remplir, la deuxième fois, elle a essayé de me remplir, et là, finalement, on a le rapport. Au cabinet du ministre de l'Éducation, on dit avoir confiance en Mme Gélina, qui travaillera avec les accompagnateurs pour la mise en oeuvre du plan d'action qui vise à rétablir un climat sain et sécuritaire à Bedford. Le plan d'action est attendu au plus tard le 30 novembre 2024. Rappelons que des vérifications sont aussi menées dans trois autres écoles du Centre de services scolaires de Montréal. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada